C'est notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice. C'est notre volonté de reconnaître les efforts du président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, dans son infatigable recherche sur le retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai rencontré juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la coopération internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici, il y a de noter qu'au cours de sa visite d'inspection au RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles, ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Aussi, le chef de l'État congolais appelle l'Union européenne à sanctionner les agresseurs de la RDC. Félix Antoine Tisséke de Tchilombo exige des sanctions économiques européennes contre tous les acteurs qui déstabilisent l'est de la RDC. Le président de la République l'a fait savoir à la délégation des parlementaires belges qu'il a rencontrée hier à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Il s'est agi d'une délégation de six parlementaires de différentes parties de la Belgique, conduite par Mme Else Vanhoef. Félix Antoine Tisséke de Tchilombo et ses interlocuteurs ont échangé sur plusieurs sujets relatifs au projet de la coopération et des développements de la RDC et la collaboration dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture et l'économie du pays. Comme Belgique, le Congo est le premier pays partenaire et c'est le premier signal que vous voudrez donner. On voudrait continuer à accompagner aussi le Congo dans les différents secteurs parce que c'est important que la Belgique investisse aussi pour les emplois, pour la population, aussi pour le développement économique dans différentes régions et donc il faut lever ces contraintes-là. On a aussi parlé très franchement aussi sur la corruption, un grand problème depuis des années et qu'est-ce qu'il faut faire. Autre sujet pertinent évoqué, le Congo de l'Est et la ténue des élections en décembre. Que les élections soient inclusives, transparentes, crédibles, que tout le monde peut y participer et le président a pris bien ce message-là. Il y a l'agression rwandaise, on a bien compris ça. Il faut faire quelque chose aussi de la partie de l'Union européenne. Le président a clairement demandé des sanctions économiques. Il faut arrêter l'agression au l'Est du Congo avec des actions concrètes. Les actions ne sont pas encore bien définies mais on a bien compris que les sanctions sont nécessaires. Ces parlementaires se sentent clairement prononcées sur l'agression rwandaise à l'Est de la RDC. Au niveau du Parlement belge, une résolution est en cours de discussion avec 11 parties dont l'objectif de donner un signal clair à l'Union européenne mais aussi au Rwanda. Fin de distribution de l'assistance humanitaire du gouvernement central au sinistre des Goma dans le Nord Kivu. C'est le directeur du cabinet du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité qui a procédé à cette remise des dents. Il s'agit d'une importante quantité de vivres et non-vivres dont le gouvernement congolais destiné aux déplacés des guerres installés au site de Bouchagara. Nous sommes dans le territoire de Niragongo. Plus de 3 000 ménages bénéficient de cette assistance récemment remise par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'est constitué de sacs de riz, farine de maïs, haricots, sucre, sel, huile de palme, de matelas pour n'inciter que ça. C'est le directeur du cabinet du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, honorable Hubert Tetica, qui supervise cette distribution conformément aux recommandations du Premier ministre. Notre combat est le combat qui est celui du chef de l'État, notre chef de l'État, Félix Antoine Chichéretti-Lombo, et que nos compatriotes puissent rentrer chez eux, qu'on puisse terminer la guerre, qu'ils puissent rentrer chez eux et essayer d'évaquer leurs occupations sur place. Donc c'est ça l'objectif. Nous n'allons pas nous contenter à distribuer des choses comme ça. Nous les faisons la mort dans l'âme, mais nous sommes obligés de le faire en attendant qu'ils rentrent chez eux et le combat du gouvernement est celui-là. Les bénéficiaires qui viennent des territoires de Rouchourou, Masisi et Niragongo, après avoir fui le combat entre les FADC et les terroristes du M23, ont remercié le gouvernement congolais pour cette assistance. Cette distribution se passe ménage par ménage pour éviter tout détournement. Et cela soulève vigilant des éléments de la police nationale congolaise, avec à la tête le commissaire divisionnaire adjoint, le général Makambo Gimba Diodoni. Comment éradiquer le banditisme urbain et renforcer la collaboration entre les bourgoumestres des communes du district de Lukunga et les services de sécurité ? Cette question a fait l'objet de la réunion du conseil de sécurité de la ville-provence Kinshasa. Images et commentaires. Institué au lendemain de la nomination du ministre Gratien Tsiakala, la réunion du conseil de sécurité de ces jours s'est focalisée sur les deux principaux points, à savoir les mécanismes à mettre en place pour éradiquer le banditisme urbain communant, appelé féminin communain, et le renforcement de la collaboration entre les bourgoumestres de communes du district de Lukunga et les services de sécurité. D'entrée de jeu, le président de la séance a invité les bourgoumestres à mettre sur pied des comités locaux dans leurs entités respectives, les églises, les sportifs, les leaders d'opinion, les artistes qui constituent des vecteurs pour une sensibilisation efficace. Pour ce faire, le collaborateur du gouverneur Gentil Nungobila a suggéré aux responsables de municipalité de la ville-provence de Kinshasa à organiser les réunions du conseil de sécurité au moins une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines pour faire le point sur la situation sécuritaire au sein de leur juridiction. S'agissant de la collaboration entre les services communs aux communes et le bourgoumestre, Gratien Tsiakala a rélevé qu'elle demeure un aspect important pour la réussite. Le ministre Tsiakala en a profité pour demander au bourgoumestre de s'approprier la campagne Machete Nassé-Kiniboui-Kounouna qui porte déjà ses fruits dans les différents coins de la ville. La réunion du conseil de sécurité de séjour a concerné les communes de Kinshasa, Nungobila et Barungbo. La faculté de médecine de l'Université d'Écolosie sera dotée de trois auditoires et d'une clinique universitaire moderne. Les travaux évoluent normalement selon le gouvernement Massouka, initiateur du projet. Un commentaire de Yolande Voka. Gouvernement provincial du Lualaba au four et au moulin pour matérialiser la vision du président Félix-Antoine Tissekid. Des grands projets pour les bien-être de la population lualabèse sortent des terres. L'éducation occupe une place prioritaire dans ces processus pour que le jeune étudie dans les meilleures conditions. Pour atteindre ces objectifs, la chef de l'exécutif provincial procède à la construction des auditoires pour la faculté de médecine de l'Université d'Écolosie. A cela s'ajoute une clinique universitaire moderne pour permettre aux étudiants de la faculté de médecine de concilier la théorie à la pratique. Cette faculté vita de l'Université d'Écolosie était sous la menace des fermetures par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, dans un délai raisonnable, la faculté de médecine du Lualaba aura des infrastructures, des standards internationaux. Les soucis pour la gouverneure Fifi Masuka Saïni est de promouvoir la bonne santé de sa population selon la politique de la couverture sanitaire universelle mise sur pied par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekid. Déterminé à éradiquer tous les groupes armés en RDC, le PDDRCS priorise quatre provinces et aménage des sites pour accueillir des ex-combattants issus des groupes armés, avec bien évidemment des conditions de vie qui seront assurées. Jean-Richard Kualé et Tony Djomassine, ce reportage. Il compte plusieurs réalisations depuis sa création en 2021. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation consolide sa volonté d'éradiquer tous les groupes armés sur le territoire congolais. Quatre provinces sont prioritaires pour le PDDRCS et des sites sont aménagés pour accueillir tous les ex-combattants issus des groupes armés. Le PDDRCS travaille pour la restauration de l'autorité de l'État. Tant que le groupe des armés seront en prolifération dans plusieurs villages, groupements, sectaires, chefferies, nous n'aurons jamais l'arrivée. La meilleure façon de faire l'autorité c'est de revenir dans les structures de l'État officielles, ne pas se transformer en mouvement politico-militaire, tuer les militaires de la RDC. Je vous invite donc, chers compatriotes, à revenir sur vos consentements, déposer les armes, revenir au pays de l'État, de la suite, après votre réception et la réindication. Vous choisissez la voie qui est la bonne après avoir été orienté. Les démobilisés sont rassurés des conditions de vie dans les différents sites avec plusieurs forages d'eau potable, des vivres et plusieurs formations pour une réinsertion professionnelle dans la société. Matinée politique dans la province du Tanganyika, l'Union sacrée de la nation a organisé une rencontre initiée par le gouverneur intérimaire Massamba Ferdinand avec les cadres de parti de cette plateforme. La province du Tanganyika reste soudée et rangée derrière Félix-Antoine Tisekedi dont le leadership est porté ce jour dans cette province par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Tanganyika Massamba Ferdinand qui a projeté une rencontre ordinaire pour prêcher la paix et l'unité entre filles et fils du Tanganyika. Les cadres des partis politiques de l'Union sacrée et les forces vives ont répondu présents. La surprise pour l'autorité provinciale par intérim qui fait l'unanimité face à cette forte mobilisation. La manifestation est obligée à se délocaliser. Les lieux prévus ne pouvant plus contenir du monde. Ferdinand Massamba qui est porté en triomphe vers un autre endroit. C'est une première que tous les partis de l'Union sacrée se réunissent à un seul lieu. Lui dépèce va vous soutenir vous êtes l'incarnation même de la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi. Nous nous pouvons honorer par votre invitation qui a permis que tous les partis politiques de l'Union sacrée toutes tendances confondues puissent se réunir à un même lieu. Voilà en substance ce qu'a déclaré le porte-parole des partis de l'Union sacrée au Tanganyika avant de conclure que cette province va changer avec l'apport du vice-gouverneur qui lui-même est resté reconnaissant face à ce message de soutien il a promis de travailler au profit de la population. Nous avons une détermination et une seule vision celle du père de la nation notre papa Félix-Antoine Tshisekedi ne soyons pas distraits à l'Union bâtissons les Tanganyika c'était son message à la population. Lancement des épreuves nationales de fin des enseignements primaires au casseur central les élèves ont répondu présent à ce rendez-vous. 62.102 élèves finalistes du cycle primaire dont 29.233 filles ont répondu présents aux épreuves de l'Ele-Nafep pour cette édition 2023 dans la province éducationnelle du casseur central 1. Le coup d'envoi de ces examens a été donné par Martin Makita Fouamba vice-gouverneur et gouverneure ad intérim du casseur central ce jeudi 1er juin 2023 en présence hormis de l'envoyé du ministère national de l'EPST des membres du conseil provincial de sécurité ceux de l'EPST casseur central 1 des autorités urbaines et municipales mais aussi les premiers concernés les élèves dont tous réunis à l'EPD à Caja dans la commune de Catoca s'ils choisissent pour ces rues des tremplins au lancement de ces épreuves qui se dérouleront deux jours durant. L'autorité provinciale a dans son exhortation souhaité succès et réussite aux jeunes enfants tous des blancs vêtus prêts à prouver de quoi ils sont capables. Ces jours consacrés à la passation de l'ENAFEF 2023 constituent un grand événement pour vous et pour votre vie. Soyez-en félicités et remerciés c'est un honneur pour vous. Je vous convie à être sereins calmes disciplinés et travailleurs pour passer vos épreuves en toutes qu'études. Peu avant, l'inspecteur principal provincial de l'EPST Kassai Central 1 Pierre-Daniel Kassongo a rassuré l'autorité provinciale quant aux dispositions prises pour un encadrement serein de ces épreuves qui marquent la fin d'études primaires. Vous allez pendant deux jours présenter les épreuves de l'ENAFEF. Toutes ces épreuves sont composées des items c'est-à-dire des questions à choix multiples où on vous propose plusieurs réponses parmi lesquelles vous devez choisir une réponse qui vous semble bonne. L'école primaire Kwe Métchie a servi de cadre au lancement de l'ENAFEF en territoire de Moïka. Le goût d'envoi des épreuves préliminaires de fin d'études primaires en territoire de Moïka, province éducationnelle l'EPST Kassai 2 a été donnée par Jdon Lemba Lemba au centre Moïka 3 basé à l'EP Kwe Métchie en présence de Joseph Nkoumolotimini, Provet Kassai 2, Jamaka Singa Guimondo, Ipp Kassai 2 ainsi que de plusieurs autres invités des marques. Joseph Nkoumolotimini, directeur provincial EPST Kassai 2 a dans son discours des circonstances à encourager les élèves finalistes d'aborder ces épreuves de deux jours dans une ambiance de sérénité et dans les statistiques attendues par rapport à sa juridiction opérationnelle EPST Kassai 2. sur l'étendue de ma province éducationnelle nous attendons 40 174 élèves dont 19 58 filles et ces enfants sont répartis dans 213 centres et ils sont fournis par 1908 écoles. de son côté Jean Makassi Nkagimondo Ipp Kassai 2 a aimé levé de voir le meilleur lauréat sortir de Mueka tout en souhaitant bonne chance aux élèves finalistes. En tant que parent le recteur de l'université de Lubumbashi a été nommé au poste de vice-président de l'agence universitaire de la francophonie le gouverneur du Haut Katanga a reçu les nominés dans son cabinet de travail Gilbert Keshiba a saisi l'occasion pour remercier les autorités pour les soutiens dont bénéficie son institution Didier Mumba C'est un nouveau galon qui s'ajoute à ses fonctions de recteur de l'université et de président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire du Haut Katanga Gilbert Keshiba Fittola occupera désormais le poste de vice-président de l'agence universitaire de la francophonie au niveau mondial une première pour les responsables des universités congolaises et africaines le gouverneur Jacques Ablakatwe a accordé son hospitalité à l'heureux promue qui lui a annoncé cette bonne nouvelle qui constitue une fierté pour la province qui préfère et qu'aujourd'hui le monde entier puisse reconnaître la compétence ou l'expertise au niveau de l'université de Lubumbashi c'est une fierté mais c'est aussi une fierté pour la population okatangaise en particulier et la population congolaise de voir que l'université de Lubumbashi c'est une université reconnue sur le plan mondial mais aussi le recteur de l'université de Lubumbashi est élevé au rang de vice-président d'une grande plateforme des universités francophones Jacques Ablakato a saisi l'occasion pour féliciter le recteur pour le travail réalisé à l'université de Lubumbashi aujourd'hui reconnue au niveau mondial un honneur pour Gilbert Kishibafitoula cela constitue évidemment une fierté un honneur pour les universités de la RDC pour notre université et bien entendu pour la province du Okatanga qui gouverne avec savoir-faire Gilbert Kishibafitoula en a profité pour appeler la population à faire confiance à l'université de Lubumbashi pour la formation des cadres du pays distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les Nord-Oubangais plus de 1,9 million personnes régroupées dont les ménages ont été servies c'est un don de l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme en 2022 près de 992 484 cas de paludisme confirmé et 603 décès dû à cette maladie indiquent les rapports annuels de la coordination provinciale du Nord-Oubangais du programme national de lutte contre le paludisme voilà qui justifie le choix de la province du Nord-Oubangais pour la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action inaide de l'initiative présidentielle américaine Péam à travers l'ISAïdé 1 million 100 moustiquaires distribués à 1 million 900 personnes dans cette province a précisé le docteur Janine Moussaou délégué de l'ISAïdé la campagne de moustiquaires que nous lançons aujourd'hui dans le Nord-Oubangais est sans précédent pour la toute première d'un fois dans l'histoire PMI introduit en RDC un tout nouveau type de moustiquaires appelé moustiquaires de nouvelle génération ce sont les moustiquaires les plus efficaces qui ont été fabriqués pour tuer les moustiques les plus résistants aux insecticides c'est le vice-gouverneur du Nord-Oubangais qui a lancé officiellement l'opération de distribution de ce moustiquaire par la remise symbolique à un ménage dans la zone de santé de Guadalité avant d'exhorter la population à soutenir cette action pour l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030 tels que la diminution de cas de paludisme jusqu'à l'élimination totale garantie du développement humain durable car dormir sous la moustiquaire imprégnée reste le seul moyen efficace pour éviter le puquure de moustiquaires transporteurs de la malaria en adoptant des pratiques adéquates édictées par le programme national des ministres contre les paludisements telles que l'utilisation rationnelle correcte et systématique de la moustiquaire imprégnée de cet icif à longue durée d'action ainsi que l'assainissement du milieu pour prévenir cette maladie qui tue surtout les enfants de moins de 5 ans et des femmes en fait la cérémonie a été agrémentée avec la pièce théâtrale de personnes vivant avec handicap pour présenter l'importance de la moustiquaire imprégnée suivie d'une caravane motorisée depuis l'hôpital de Guadalité jusqu'à la place de l'unité la révitalisation du cadre organique et d'autres structures de l'administration foncière l'objet de cet atelier qui vise à doter la RDC dans le système d'administration moderne permettant de relever les défis de l'évolution technologique et organisationnelle Popo Samba reportage Ces assises sont une démonstration de la volonté du ministre des affaires foncières de répondre efficacement aux impératifs de réforme de l'administration foncière en ces jours d'ouverture de l'atelier de révisitation du cadre organique et des structures organiques de l'administration foncière Molendo 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 Sacombi a rappelé l'importance de ses assises Il est donc temps de réfléchir de manière approfondie à la manière dont nous pouvons moderniser notre système d'administration foncière et répondre aux besoins de notre société Des solutions idoines aux problèmes qui rongent l'administration foncière c'est l'une des recommandations du ministre Sacombi aux experts J'avais il se facto aboli le système unique des biens sans maître qui était l'épicence de la mafia qui gangrenait notre administration Depuis pas un seul arrêté déclarant un biens sans maître n'est sorti de mon cabinet Aujourd'hui j'estime que l'heure est venue de faire encore mieux C'est pourquoi je vous recommande prestament d'officialiser la disparition de la direction des biens sans maître au profit d'une direction plus actuelle consacrée aux innovations et aux nouvelles technologies Pour sa part le secrétaire général aux affaires foncières Gérard Mungangou a salué les efforts consentis par le ministre Molen de Sacombi et son homologue de la fonction publique Jean-Pierre Léahou dans la concrétisation de l'arrêté ministériel répondant aux impératifs de réformes de l'administration foncière Il nous faut des moyens financés conséquents pour atteindre ces objectifs l'agence pour la promotion des classes moyennes congolaises était chez le patron de l'entrepreneuriat congolais Desirene Zinga une affirmation de Marthe Mangaza Kalala Dans sa politique de comprendre à fond les fonctionnements des entreprises sous sa tutelle le ministre de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises Desirene Zinga Abirianzé a visité ce jeudi les installations de la Procem agence pour la promotion des classes moyennes congolaises qui a pour mission d'identifier déclassifier et promouvoir les classes moyennes ce que je ne pourrai atteindre ces assignations que si elles disposent des moyens matériels et financiers conséquents réactionner depuis le mois de mars les agents étaient dans la rue pratiquement mais grâce à la vision du chef de l'état de pouvoir créer des millionnaires congolais on a mis tout ce qui était important pour que tout le monde soit en mesure de pouvoir travailler et atteindre cet objectif-là de créer des millionnaires et donc je suis en train de faire des tournées dans les établissements et agences qui sont sous notre tutelle pour faire l'état des lieux essayer d'être en communion avec les collaborateurs il y a de l'espoir c'est à nous maintenant de pouvoir accompagner ces agents à pouvoir être dans les conditions qu'il faut qu'on peut être enthousiaste on peut avoir les énergies qu'il faut mais si on n'a pas de moyens c'est tout compliqué nous allons nous y mettre avec mon collègue membre du gouvernement ministre d'état au budget pour décanter la situation des primes des agents c'est par là que les choses commencent la procès dispose désormais d'un siège social où l'ensemble du personnel est bien installé après 4 années d'errance sensibilisation sur la santé sexuelle et réproductive les jeunes filles et femmes du quartier Mikonga ont été sensibilisées par l'ONG et passe en marge de la journée internationale de l'hygiène menstruelle afin de briser le silence sur ce qu'elles appellent tabou Toto Songo ces jeunes filles et ces femmes ont ajouté un plus dans la connaissance sur la santé sexuelle et réproductive cette session les a outillées sur le risque d'avortement clandestin elles se réjouissent des informations qu'elles ont eues le menstrue le menstrue est alli sous-mouté le menstrue est alli sous-mouté le menstrue est alli sous-mouté le plus de maladies que nous pouvons en parler chez nos enfants ou nos petites soeurs ou encore chez nos frères ou bien nos maris il a été question de pouvoir clarifier sur certains muts ou tabous qui empêchent les parents d'échanger avec leurs enfants sous l'hygiène menstruelle la femme a droit à pouvoir passer ces moments-là de l'hygiène menstruelle avec dignité et puis avec considération évidemment en gardant son autonomie et son intimité pour la permettre de pouvoir agir la femme ne doit pas se demander comment je dois passer ces moments-là bien être discriminée que ce soit même au niveau du travail que ce soit à l'école elle ne doit pas manquer d'aller au travail ni la scolarité à cause du fait qu'elle est en train de voir ses menstrues il est demandé aux parents d'apporter la bonne information à leurs enfants afin de permettre leur autonomie et de prendre seule la décision là il passe à saisir cette opportunité pour sensibiliser et distribuer à ses femmes et ses jeunes filles des kits devront les aider dans le cadre de l'hygiène menstruelle voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi retrouver Nadine Kilosho à 20h merci à toute l'équipe technique merci également à Keren Kankolongo d'avoir concouré à sa rédaction et à Chouchoumbadou de l'avoir réalisé quant à moi je vous retrouve demain à la même heure merci au revoir merci à tous